Hubert Coudurier ? Alors, trop peu, trop tard, c'est un peu la phrase de Gwendal Rouillard, le député socialiste de l'Orient, considère qu'il faut changer de braquet. Le ton a d'ailleurs été donné la semaine dernière par l'ouvrage qui s'appelle « Éloge de l'anormalité » d'un banquier, pourtant de gauche, Mathieu Pigasse, qui stigmatise le manque de courage des politiques. Avec cette élection, c'est comme si Hollande payait le fait d'avoir pensé qu'il suffisait d'attendre le retour de la reprise aux États-Unis pour que l'économie française reparte, pour que la machine redécolle. Et la désespérance qui en résulte produit de l'abstention, une percée du FN même en Bretagne, et la nationalisation d'un scrutin auquel le PS espérait pourtant conserver sa dimension locale. Alors, bien sûr, c'est une élection dont le second tour peut atténuer par les triangulaires avec le FN la déroute du PS ou, à l'inverse, amplifier la vague bleue qui s'est amorcée. Incontestablement, les électeurs ont voulu envoyer un message au président qui ne bouge généralement que quand il sent le vent du boulet. D'ailleurs, son pacte de compétitivité, qui avait été dévoilé début janvier, avait été décidé après l'annonce d'une chute des investissements étrangers dans l'Hexagone de 77%, ce qui est énorme. Reste maintenant donc à réduire les dépenses publiques et à changer peut-être de Premier ministre pour incarner cette nouvelle politique de l'offre. Changement qui pourrait avoir lieu au lendemain du deuxième tour ? Alors, ça va dépendre un peu des résultats du second tour. Il est certain que si ces résultats sont aggravés par le second tour, je pense que ça ne fera pas un pli. Si c'est un peu atténué, il pourrait y avoir la tentation d'attendre au lendemain des Européennes. Merci beaucoup. Hubert, retour.